d'abord je lui ai dit que sa voix a changé, il dit c'est qui c'est Ryan qu'à un moment Mado va t'appeler tout à l'heure, il dit c'est qui Mado qu'il faut te connaitre, comme ça je lui ai dit que je n'ai pas de connexion il dit ok donc elle va t'appeler directement qu'est-ce qu'il a dit d'abord avant d'avoir dit ça il m'a dit voilà avant de me dire que Mado va m'appeler là il m'a dit que Solu et ton fils sont salés, ton nom c'est les réseaux sociaux que tu n'es pas une bonne mère je lui ai dit ah bon, il dit oui, donc quand Mado va t'appeler il faut commencer du début jusqu'à la fin il a dit on commence à aider la belle famille il dit ah mais ça a quoi avoir avec la belle famille ce qui s'est passé depuis 2014 il dit maman il faut dire ça à un moment tu me fais peur de c'est que je vais aller à la police pour aller porter plainte il t'a menacé donc il a dit ça en même temps il dit ok donc je suis à l'écoute mon téléphone a sonné j'ai décoché Mado, elle dit c'est moi Mado c'est moi, le bébé dit j'ai dit oui c'est moi et puis il t'a dit Mado là c'était qui bon il ne m'a pas dit qui elle était il a dit il y a Mado qui doit t'appeler parce qu'elle dit ok donc quand j'ai décoché je n'attendais pas bien mais j'ai coupé elle m'a rappelé deuxième fois j'ai coupé donc la troisième fois quand elle m'a rappelé elle m'a dit ah donc moi je t'appelle et puis tu coupes à mes appels j'ai dit non c'est le réseau qui décoigne donc c'est comme ça Ryan m'a m'appelé pour dire ok comme Ibrahim était là il a dit à Ibrahim de Ibrahim à se connecter comme ça il va m'appeler et puis on va causer non maman si elle appelle là sur le téléphone d'Ibrahim là il faut tout dire il faut parler je commence vis-à-vis à la fin jusqu'à la fin il dit ok bon je ne comprenais pas en fait puisque j'ai dormé puis m'appelé donc Mado m'appelé sur le numéro d'Ibrahim il a décroché il est venu me donner nous sommes sortis puisque dans ma maison il n'y a pas un réseau donc quand nous sommes sortis j'ai commencé à pleurer tellement ça me faisait mal bon je ne comprenais rien aussi j'ai commencé à pleurer en pleurant la femme là-bas elle m'a raccroché elle a coupé après ça Ryan m'a appelé le lendemain à 1h du matin j'ai une protégée qui s'appelait Elika qui m'a appelé et à un moment maman ils ont agressé ils ont agressé ton fils j'ai commencé à pleurer il a commencé à pleurer directement il a pris mon téléphone et j'ai appelé Ryan il a dit j'enlève la caméra si elle pleut pardon je vais parler j'enlève la caméra si elle entend elle pleurer là maman pardon pourquoi ils vont te capturer je ne connais pas madou je connais pas son numéro c'est elle même qui m'a appelé car c'est pas Ryan lui a donné mon numéro c'est comme ça elle m'a appelé même nous madone nous a dit que c'est pas Ryan qui a donné le numéro qu'elle lui a demandé elle dit que donc là tu nous confirmes que c'est Ryan parce qu'il t'a appelé mais maman qu'elle va t'appeler ok on y va maman maintenant quand je l'a appelé pour lui dire on vient de m'appeler pour lui dire que tu as agressé tu as agressé mon fils il dit maman tu me fais peur hein tu me fais peur et Booba m'a appelé Booba dit à maman rien dit il ne paye plus la maison hein rien dit il ne paye plus la maison il a dit mais lui et moi on cause non on cause mais quand il m'appelle c'est par rapport à la maison quand Guy a fini de monter sur le plateau net il a commencé il allait l'agresser directement et puis ça fait plusieurs fois on agresse Guy c'est pas aujourd'hui mon enfant ça fait plusieurs fois on l'agresse et puis lui-même il m'a dit non il n'a même pas dit adieu qu'il a agressé que faut pas je vais savoir que faut pas je vais lui faire croire que je suis au courant maintenant il m'envoie les photos la monnaie dont ils ont agressé ils en sont partis casser sa porte depuis l'année dernière c'est lui-même qui m'a envoyé les vidéos quand je pleure il me dit de ne pas pleurer qu'il n'y a rien je suis traumatisée on dirait qu'il m'a attaché on dirait je sais pas si ils m'ont travaillé quand il me parle là je peux rien dire quand il m'appelle pour me parler de mon fils là même il m'a une fois parlé de mon fils par rapport à la femme où il était là il dit que la femme là c'est mon fils que lui il va dire à ses enfants tous ses enfants sont au courant ils sont âgés que c'est son petit-fils même qui est gay ils sont âgés que si il quitte pas là-bas de l'appeler pour lui dire de quitter sinon ils vont là ils vont le tuer ses enfants vont le tuer après il m'a dit encore de ne pas appeler Djé quand j'appelle mon fils j'ai oublié de lui dire ce qu'il m'a dit jusqu'aujourd'hui je demande pardon à mon fils ça va plus se répéter pour me demander pardon les mots me manquent je sais même plus quoi dire moi je suis dépassé je sais pas quoi dire je suis dépassé je suis dépassé depuis j'ai perdu mon mari je me suis plus retrouvé jusqu'aujourd'hui ouais je vois qu'on m'a mis parce que malgré ça il ya des gens qui sont en train de parler mal à la maman que les cyniques s'il te plaît vous coupez le commandant en fait je pense que les mots d'eau là même là je vais les enlever passé on a décidé ici que on ne met pas les commentaires pendant que la dame palme et c'est parce qu'il pense que c'est le live ou bien si c'est pas vous faites vous faites vous faites est prêt ou bien quoi on a dit si elle finit de parler on met les mots de jeudi j'étais méchante on est fait à manger pour un fils vous mettez le commentaire sans même que la dame ne finisse c'est quoi votre problème j'ai ma mère qui est occupé c'est pour ça tout le monde est tout à fait moi quand même si c'est que ça gère le live j'arrive sont en train d'avoir mangé non dit c'est qu'il vient c'est donc non on peut pas te dit que je suis dans les gens ont dit faut dire ce qui vient sur ton coeur et c'est que tu es stressé actuellement quand tu es stressé tu peux pas parler mais dit ce qui vient sur ton coeur voilà c'est encore plus mieux que les gens ont dit c'est pas content c'est ce qui vient sur ton coeur et c'est ce qui vient sur ton coeur donc on vous voyez comment ma maman est traumatisée, vous avez dit ça depuis le début, vous étiez tellement dans l'émotion que vous avez dit que moi, j'étais vraiment dans les bêtises et tout, je veux récupérer mon petit frère, vous dites non, je suis jaloux, certaines personnes disent je suis jaloux de mon petit frère, bon imaginez-vous si on n'avait pas pu récupérer, si j'avais pas pu récupérer mon petit frère et que ma maman n'était pas venue à côté de moi, imaginez-vous ce qui allait se passer, maman, pardon, il faut leur expliquer où ils ne t'appelaient plus, et puis quand l'affaire a commencé, il faut expliquer un peu, quand tu m'appelais, et puis dès le début quand je t'appelais, je suis venu vers toi pour te parler, explique ça aussi, il faut expliquer. Tu m'as dit que je t'ai dit derrière lui, c'est ce que tu m'as dit. Tu m'as dit ça depuis quand même, même si c'était pas cette année-là. Depuis 2017, 2016, 2017. On dirait qu'on m'a tâché, on dirait qu'on m'a passée. en jeu comme un jeu comme un fils par terre composé là on n'avait rien je suis parti tourner gaga mon j'ai pris mon téléphone pour aller donner ça à un boutique et qui est notre voisin à djvou là bas à djvou là bas chaque matin par son école et son école n'est pas près de près de nous son école est loin de chez nous donc chaque matin il lui donnait l'argent il faisait son déjeuner et puis je n'ai pas il restait là bas jusqu'au soir il a coupé il a coupé il a il m'appelait plus son numéro n'est pas seul plus le numéro de rayon n'est pas c'est plus quand j'ai l'appel il ne décrochait plus on n'avait plus rien à manger et le loyer le loyer l'a augmenté c'est dans ce temps-ci là qu'ils ont affiché il sait pas c'est qui a affiché ces photos qu'il est il était comme ça et j'ai mon fils m'a appelé pour dire il ne faut pas on va l'appeler maman tu as vu ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux il dit oui j'ai vu il dit qu'il va t'appeler faut pas décrocher il dit d'accord il m'a pas appelé jusqu'à un coup il a commencé à m'appeler il m'a appelé il m'a appelé il dit ah il a envoyé jusqu'à son retour il va m'appeler quand il est venu en même temps il a il a payé avant ça même il a payé le loyer là ça ferait quatre mois il a payé ça on me savait qu'il y avait problème il a payé moi mais ça m'a ça m'a étonné ils sont venus me donner le gérant de la maison venu me donner le reçu des quatre mois et après ça maintenant quand ils l'ont affiché ils ont affiché ces photos sur les réseaux sociaux et ça il a commencé à m'appeler sinon il ne m'appelait plus il ne m'appelait plus explique comment c'était difficile à la maison ça n'allait même pas même j'étais traumatisée mon fils est allé mourir je suis tombé malade tout ça il pourrait pas appeler mon fils aussi pour lui dire ça il savait il savait même pas c'est quoi il cherchait il savait il savait pas il demande à mon fils vous voyez il dit lui ne sait pas il voulait pas me dire il sait pas je lui ai plusieurs fois posé des questions il voulait pas me dire je sais pas s'il avait peur aussi c'est quand ils ont commencé à parler de lui et mon fils a commencé à parler sur le plateau les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux il ne m'a jamais dit ça aussi c'est ça il m'a appelé vous me dis donc comme on appelle ça la mado va m'appeler moi je connais pas numéro de mado c'est elle même qui m'a appelé mais quand tu as vu qu'on parlait sur lui sur le réseau est-ce que jean il a parlé de ça non il a dit que c'est pas vrai non il a dit c'est fou que maman t'inquiète faut même pas trop moi j'ai tranquille d'essayer mouche ils sont même tout ça là il est vers ma visée dans les bas que c'est au fait ce sont des qui sautent qu'il n'y a rien même il faut même pas t'inquiéter tout va bien s'est passé une fois il m'a appelé encore il m'a dit que non il ya ses frères en france qui l'ont appelé pour dire comme tout ça là ça se passe comme ça là il doit partir en france là-bas pour se reposer et puis lui-même il a refusé il va pas dire qui il devait partir avec booba c'est vrai je m'inquiète mais je m'inquiète mais je sais pas si il m'a attaché et c'est pas et c'est pas si ma tâche si si ma tâche et c'est même pas il était traumatisé j'ai maigré c'est de jour en jour une dommé même pas même